Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de projet avorté. Nous allons parler d'un projet avorté qui s'appelle Almonster Attaque Directive de 1968. Donc en départ, ça devait sortir en 1967. Donc c'est un scénario qui a été proposé par Inoshiro Honda et Takichi Kimura. Donc c'est eux qui sont proposés ce premier script de ce futur dessin Almonster. Donc suite au succès un peu métigé du fils de Godzilla, donc la Toho voulait faire un gros film. Donc ils ont proposé de faire un film avec une grosse partie de la bestiaire de la Toho, donc Godzilla surtout, avec plein d'autres kaijus dans une invasion extraterrestre. Donc voilà, il faut savoir que ce scénario était le précurseur qui viendra finalement le dessin Almonster en 1968, soumis le 22 novembre 1967, donc juste après le fils de Godzilla, donc sous le nom de Almonster Attaque Directive, je tiens à préciser, il ne faut pas confondre avec Attaque Monster de 1969, et ce premier scénario avait beaucoup d'éléments qui seraient utilisés pour le projet final. Cependant le plus grand différent entre les deux était la sélection de kaijus, donc ce premier jet pour le projet inclut 10 kaijus en somme dont la plupart apparaissent dans la production finale. Donc il y aurait Godzilla, la larve de Mothra, Kinjinora, Rodan, Baragon, Varan, Kumonga et Manda, et des autres kaijus, donc Ibirah et le morceau géant Maguma de Gorat de 1962, ont été aussi cités dans ce premier scénario. On ne connaît pas le rôle de l'exam, mais on sait qu'au moins que Maguma devait être à l'origine prévu comme un gardien de la base des kilatres avec Baragon, donc ça c'était intéressant, mais sauf qu'au final, dans le film de Destroir un Monster, vous verrez que c'est Godzilla et Anguirus qui vont monter un peu la garde, donc voilà, et le conseil n'a pas beaucoup changé, quoiqu'en certains points fusants modifiés comme le titre du film qui a été changé en Destroir un Monster, ainsi que les kaijus furent modifiés, donc Anguirus et Minila ont remplacé Ibirah et Maguma, et ainsi qu'un dernier complément ajouté que Gorozori fait ainsi son apparition dans le film, parce qu'il faut savoir qu'au départ à Paris, dans le film, ça devait être Baragon qui devait détruire la capitale de France, mais au final, c'est Gorozorus qui j'allait hors de sol comme un Baragon, et les parisiens l'appellent Baragon, alors que pourtant c'est Gorozorus, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer les scripts, parce qu'il faut savoir que Baragon, son costume à lui n'était pas beaucoup utilisé, parce qu'il faut savoir que son costume de Baragon a été utilisé pour la série d'Ultraman qui se faisait à la même époque, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être souvent utilisé, donc c'est pour ça qu'il a été très peu mentionné, donc Gorozorus garde un peu le nom de Baragon, et après on va bien clairement mentionner son nom, donc voilà, donc on a la plupart des Kaijus qui seront là, mais ils seront très peu exploités, c'est le cas de Varan, Baragon, Manda, qui sont un peu mis à l'écart, mais ils avaient beaucoup de Kaijus, donc c'était assez compliqué, parce que surtout les Kaijus volants, parce qu'ils avaient déjà Rodan et Kinjidora, donc c'était assez compliqué, mais le film reporte quand même un gros succès au Japon, donc voilà, c'était une sacrée épreuve, donc on voudrait bien voir ça dans le War of Godzilla, ou j'ai eu un de la... qui est de cette future deuxième univers façon japonais de Godzilla, ou pourquoi pas dans le Monsterverse, juste après Godzilla vs Kong, ce serait vraiment intéressant de voir tout cette bestiaire rassemblée dans un unique film, ça rapporterait beaucoup beaucoup plus de millions, ça c'était les véritables Avengers, avant les imbéciles Avengers, personnellement je préfère suivre un de ce film, avec tous les Kaijus, qui sait, on verra peut-être un crossover avec Ultraman, Gamera, avec Godzilla, ce serait intéressant, ça rendrait les fans fous de joie comme moi, donc un jour on verra ça, d'ici en... quelques années, du moins j'espère, donc j'espère que cette vidéo de projet avorté vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir !